Concernant la rupture du ligament croisé intérieur, nous savons un certain nombre de choses. D'abord, ce ligament ne cicatrise pas ou très mal, sauf dans certains cas qui restent inférieurs à 15% dans la littérature. Dans les cas où il ne cicatrise pas, il va entraîner une laxité de l'articulation. Deux cas de figure, nous avons affaire à un sujet sportif qui sollicite en contrainte et notamment en pivot son genou. Cette laxité va être délétère, elle va entraîner des accidents d'instabilité à répétition, elle va entraîner des lésions miniscales secondaires et des lésions cartilagineuses et elle va donc entraîner un arrêt de la pratique sportive. Dans ce cas-là, il est évident qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à réparer ce ligament croisé intérieur. Concernant des personnes qui ont peu ou pas d'activités sportives ou qui font des activités sportives en axe, je dirais, il est évident que la place de la rééducation est essentielle et qu'on ne va pas forcément opérer toutes les ruptures du ligament croisé antérieur. Les réparations seront faites en fonction du bilan de l'examen clinique, des signes d'instabilité rotatoire et du profil du patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !